Musique 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 Pou, ça va ? Ça va bien ? Ouais C'est quoi ? C'est une GoPro ? Ouais Trop bien Oh, tu vas refaire un documentaire comme pour Cannes ? Ouais Et tu sais, c'est moi qui ouvre le documentaire Ah non, c'est quoi que j'ouvre déjà ? J'ai plus, en tout cas, je dis une phrase Oui, tu dis, allez, c'est parti ! Bon allez, on y va, nous embarquons ! A tout à l'heure ! Allez, c'est parti ! On va refaire quand tu seras dans la lumière Parce que là, t'es vraiment en contre-pourvu Ok, tout le monde est en train de partir C'est parti ! Musique 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 Mouder Bonjour, ça va ? Musique 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 C'est parti, c'est parti ! Vas-y vas-y Ca va Lucas ? On achète un bang sur place ? Un bang ? On commence par l'arrosoir C'est un bar, ensuite on va dans un autre bar Des chocs du viking Comme ça, l'arrosoir, les chocs du viking On finit au Delirium A 22h on est au gîte et après on s'en fume le crâpe On consomme du croche-gex Sinon tu veux pas aller au festival un jour peut-être ? Mais non Ah putain ! Ah putain ! C'est juste un ritme ! Ah putain ! Oh putain ! C'est juste un ritme ! Vive en prête ! Au bout de la vie Qu'est-ce qu'il s'agit ? Viva ! Bec ! Des mecs Viva ! C'est un ritme ! J'ai des chambres ! J'sens que c'est grèvement va être Si le pur son y est Je te compare de moi Que les filles soient venues Et se jettent sur moi Papa ! Oh ! Connaie-moi ! Au bout de la rue, à droite, il y a un bar qui s'appelle The Break. Comment tu connais tous les adresses ? J'habite une heure et demie, hop, là, plus haut, dans le nord. J'ai des copains qui font leurs études, alors je connais bien quoi. Ah, je vois, je vois bien, je vois bien ! C'est moche, la cathédrale toute noire, un peu bleue. Pour toi Claremont-Ferrand, c'est pas une ville belle ? Disons que c'est construit sur un volcan à tout moment où on saute avec la ville. Taylor Swift. Taylor Swift, ouais. Elle a pas fait de concert là. En fait, les gens, s'ils sautaient, ça crée un séisme qui engendre une éruption mondiale. Putain. La municipalité, elle a fait, non. Et Taylor Swift, elle a fait, mais dans tous les cas, je voulais pas venir, les gars. Là, la fatigue commence à se faire ressentir. Voilà. Ça va aller quand même ? Ouais, ça va. On est à FiveGave, on a mangé. Il est réservé. Du coup, euh... Oh, mais le Voutuber, il faut arrêter, hein. C'est écolote. Ah, mais c'est normal. Vous voulez dire quelque chose, là, Kata ? Alors attention, reveal. C'est cool, là. Pour les burgers. Oh, putain. J'ai pris des fils, les que j'ai pris. En plus... Ah oui. Je suis un YouTubeur, euh... 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 Ah oui, vas-y, vas-y. On va filmer le sandwich. Unboxing. Yeah. Waouh. On a récupéré nos petites cartes, là. On ne pouvait peut-être pas aller à la séance de 4h15, mais là, on peut peut-être aller. Il faut juste croiser les doigts, s'il y a des places. Eh, il est où, la salle ? Je suis paumé. C'est pas possible. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, bah c'est bon. Allez, on s'installe. On s'est trompés, on n'est qu'avec des maternelles. C'est une séance sympathique, hein, en effet. Bah oui, bien sûr. On a récupéré un jeu. Franchement, c'est bas de complet. C'est trop fascinant. En même temps, c'est fait pour des enfants. C'est trop simple, leur niveau, là. Appareil pour enregistrer les soins de micro. Le document qui raconte son scénario à qui nous tourner et de faire le film du tournage. Après, on pourrait réaliser un film de caméra. Elle est douce. Diego, il est super sympa. C'est qui, Diego ? Diego, c'est le réalisateur du film d'animation qui s'appelle Nubé. Ça parle du climat, de la relation avec le beau temps et le mauvais temps. J'ai beaucoup aimé sa narration ainsi que son animation car il a aussi animé son propre film. Les dessins sont excellents. Et l'expressivité des personnages qu'il a rendus est excellente parce qu'il n'a donné aucun visage aux humains. Alors que tout ce qui est naturel, il a donné des visages. Oh putain, ils sont là. Mais c'est une rencontre, c'est pas une projection. Bah, on y va pas. Je reprends sur Diego. Tu es un excellent réalisateur en plus de ton film. Et du coup, comme j'ai dit, le fait que tu n'aies rendu aucun visage sur les humains, contrairement à la nature où tu les as donné une expression, j'ai trouvé ça très bien. Même les nuages, ils sont trop mignons. On s'en va les couilles ça, Alicia. J'espère qu'on te va voir dans les fessioles sur tes autres films. Que tu réaliseras ou non. Je suis ton plus grand fan, là. Parce que du coup, là, on ressort de la séance. J'ai dit tout à l'heure qu'on pensait pas que c'était une séance avec des enfants. Et au final, en vrai, c'était vraiment bien. Bah, le film qui parlait, là, Roubaix, c'est le premier film. Roubaix. Roubaix. Du coup, c'est le premier film qu'on a vu. Et en fait, le réalisateur, Diego, il était dans la salle. Il était assis juste à côté de nous. Et donc, en fait, après la séance, on est allé prendre un coup. On a discuté avec lui. Et franchement, on était très sympa. Je pense qu'on a eu un peu de mépris envers les trucs pour enfants, mais... On a eu du mépris pour les enfants. Pour les enfants surtout. Bon, c'est vrai qu'il gueulait beaucoup. On a eu du mépris. C'est les dames qui nous ont accueillis au début. Il a eu du mépris pour nous. Vous venez pour la séance pour les enfants ? Bah oui ! Là, on doit attendre jusqu'à 20h pour la séance d'ouverture du festival. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un musée. Musée d'histoire naturelle en attendant. Oh mon ref ! Je suis trop triste, il me regarde. J'ai oublié. J'ai oublié de wenter. Merci d'avoir regardé beaucoup Dis 않upir est venus parmi ! Le problème, comment il met piano. Donc là on est arrivé dans le bât, dans la maison de la culture, et là en gros on va entrer dans la salle. Tu veux dire qu'il y a un truc tu vois ? Non. Il y a quelque chose que le voyage n'a pas pris en compte je trouve, c'est la fatigue. On s'est levé à 6h du matin, et là on va rentrer chez nous, il va être 23h, sauf qu'ils n'ont pas aussi pris en compte la fête. Et moi je veux faire la fête, sauf que j'ai aussi envie de dormir. Et c'est quand même un état mental très difficile de se situer, et en plus là on est perdu. C'est balcon d'un coup ? Ouais c'est balcon, alors vous allez sur la gauche là-bas. Oh la vache, c'est très haut, c'est assez haut. T'en as pas marre de filmer tout le temps ? Attends c'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou ! T'en as pas marre, t'en as pas marre de prendre des vidéos, des flouards, des quoi ? T'en as pas marre de faire des vidéos tout le temps, on va faire un film à la fin, on s'appelle ça là, les fan footage. Mais t'en as pas marre de tout filmer mec, tu penses quoi, faire un film sur ça peut-être, on appelle ça des fan footage ? T'as pas fait penser à un clip de ce film ? Il y a des choses difficiles à gravir. Moi sur le long ils disent moi c'est à chuchoter des trucs, et à être dans le fond, quand t'es dans le chien là. C'est un truc de promo, c'est un clip, directement si tu mets ça sur Youtube, c'est un clip. Au moins ça raconte quelque chose, déjà au moins c'est un clip qui raconte pas rien. C'est ça qui est bien. Le deuxième, c'est la fille qui enlève... C'était le truc de Canal là. Ouais, c'est le truc de Canal. Papa ? C'est génial. C'est ça. Un court métrage en deux minutes on peut le faire. Ah clair non ? Alors, c'est celui qui nous fait des forfaits. Là, on est le début du jour 2. On est samedi, il est à peu près 8h15, 8h20, on va pas tarder à partir. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de parler hier soir, mais la soirée d'ouverture, c'était plutôt sympathique, il y avait des trucs pas mal intéressants. Il y a eu plusieurs films qui étaient pas mal, je montrerai ici les films qu'on a vus, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a eu une bonne ambiance, par contre il faisait vachement chaud dans la salle, ça c'est vrai que c'est assez chaud. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de séances, donc on a des séances à 9h, à 10h... Qu'est-ce que t'as ? Je voulais pas qu'un touriste... Non mais t'inquiète pas ! Je t'interromps tout le temps entre elles. J'avoue ! On est réveillés par une belle vue, aujourd'hui ça va être vraiment open bar. On sait qu'il y a des séances qu'on pourra pas faire, il y a des séances quasiment toutes les demi-heures. Je pense que cette tournée va être particulièrement chargée en terme de court-métrages. Bref, c'est parti pour la journée numéro 3. On fait ça comme preuve ! Comme ça il fait le monsieur. Un truc à dire Mathilde, pour cette nouvelle journée ? J'ai tendance à oublier qu'on vient ici pour regarder des court-métrages. Et quand j'y pense, j'espère que ce sera bien ! Attends, je transition, transition ! On fait des vlogs, c'est vlog sur vlog. C'est un vlog dans un vlog ! Un vlog dans un vlog ! Avec d'autres points de vue. Point de vue omniscient, externe et interne. Attention ! Semi-subjective aussi ! Attention ! Il me fait une amorce là ? Ouais ! Ok ! Il vient à chaque autre champ ! Il vient à chaque autre champ ! Vas-y, voilà ! Parfait ! Une amorce ! Grosse amorce ! Ok ! Je fais une amorce de la cam ! Ah oui, attends ! Une amorce, une amorce ! Vas-y alors, fais une amorce, une amorce ! Vas-y ! Ah putain ! C'est quoi ce cadreur de con là ? Ah parfait ! Moi j'ai fait mon amorce ! Le plan, je crois qu'il est parfait ! Vous en pensez quoi du festival ? Je suis entré dans le truc d'enfant, j'ai trouvé ça super ! J'ai vu plein d'enfants, je me suis régalé ! Aïe 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 ! C'est vrai qu'il y a rien dit ! Nan 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 ! Encore pire mon pote ? Il vaut le meeting devant là ! Oh putain ! Je suis démasqué ! Qu'est-ce que tu as à dire dans ton vlog ? Non toi, qu'est-ce que tu as à dire dans ton vlog ? Non toi, qu'est-ce que tu as à dire dans ton vlog ? Non mais toi, tu as envie de dire quoi dans ton vlog ? Vas-y regarde l'affrontement de Matisse ! Belle entente, avec belle amitié ! Faites-vous un bisou ? Allez ! Non, pas comme ça ! Allez les amis, il faut y aller ! Allez, let's go ! On va tous, nous sommes actuellement avec Donovan et Nathan ! Je suis fier parce que le matin on me voit, et du gouset, c'est cool ! La nuit par contre, on a du mal ! Wesh ! Wesh ! C'est dur en fait pour moi ! Oh nan ! Nathan ! Un plan sur Séverine ! C'est incroyable ! Oh, incroyable ! Bon, pour la suite, vu que ça a été très speed et qu'on a beaucoup couru, il va falloir que je vous explique un petit peu en une voix off, un petit peu rapidement ce qui s'est passé. En gros, la séance de 9h30 auquel on est allé, c'était une séance de films internationaux avec une sélection qui était plutôt pas mal. J'ai surtout bien aimé le premier film et le dernier film qui étaient pour le coup les meilleurs en termes de réalisation. Sauf qu'après ce qui s'est passé, après une heure et demie de séance, on est sorti de la séance à 11h et on voulait aller voir une séance à 11h30 qui était à la salle Cocteau, qui est donc la salle principale. Le seul problème, c'est qu'on avait plus de 10 minutes de marche et le temps qu'on y arrive, en fait, la salle était complètement plein, apparemment il n'y a eu plus de place. On a essayé de partir au centre-ville pour aller voir une séance à midi, qui était une séance de sélection de films français. On est arrivé en tout dernier, on a réussi à avoir des dernières places qui étaient devant l'écran, c'était un peu galère. Bref, voilà, c'était l'explication, un petit peu rapide ! Donc en fait, on est sorti de la séance de 9h30. On voulait aller à la séance de 11h30. Le problème, c'est qu'on est arrivé, il était déjà 40 et apparemment la salle était blindée. Et du coup, c'est une séance uniquement de films français, de remettrages français. On est du coup avec Théo et on est les seuls parce que vraiment, on est deux parce que la salle est vraiment blindée de chez blindé. Et les autres, je ne sais pas s'ils ont traîné, au final, ils ont décidé d'abandonner... Ils sont allés voir un coup. Ah, c'est sûr qu'ils sont allés voir un coup. C'est un peu speed en fait pour aller aux séances, donc c'est un peu galère. Il y a tellement de séances, je crois qu'honnêtement, ils doivent avoir des centaines et des centaines. C'est vraiment speed, il faut vraiment arriver déjà au bon moment à chaque fois, donc c'est galère. Et voilà quoi. Il est à peu près... Oui, il est 15h passé, c'est ça ? 15h15. 15h15, d'accord. On est sortis de la séance 2010 et là, du coup, on est allés loin, on a dû marcher vachement loin. On va voir une séance qui est Regarde Afrique, je crois, donc en gros, c'est des films africains, franco-africains. Là, on est en train d'attendre parce que là, on a pas mal de temps d'attente. Pour résumer un petit peu vite fait, la séance 2010, tu avais deux films qui étaient bien et deux autres films qui étaient nuls. Est-ce que tu peux parler un peu de la séance ? On commence avec un film qui s'appelle La Voix des Autres. La Voix des Autres. Et là, t'as hâte pour la séance de... Ouais, j'ai hâte. C'est au moins d'une heure. En fait, il y a écrit la séance d'Afrique, mais il y a beaucoup de films africains. Une thèse. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est des plans de coupe avec de la musique Donc n'hésitez pas à faire semblant d'avoir passé une super bonne journée Non mais ça tu ne le mets pas Ah si je ne le mets pas Ça va Attis ? Ça n'a pas terminé trop tard Ouais je ne me suis plus de rien C'est que j'ai vu la mailleuse Moi que ça a failli être Ça a failli être terrible Sous-titrage ST' 501 ... 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